Très bien. Alors, je vais commencer par des définitions et des généralités. Et on va définir un instrument optique comme étant une association de plusieurs systèmes. Déjà, déjà, dans la définition, je dis un instrument optique est une association de plusieurs systèmes. Ces systèmes peuvent être des systèmes planaires, peuvent être des systèmes sphériques, peuvent être des systèmes planaires et des systèmes sphériques, peuvent être des systèmes qui refrappent la lumière et des systèmes qui réfléchissent, mais peuvent être des systèmes qui refrappent et qui réfléchissent. Donc, on peut tout avoir. Donc, vous voyez, la définition d'un instrument optique, c'est une association de plusieurs systèmes. Ça peut être deux, trois, quatre, etc. Ayant pour intérêt l'amélioration de la vision des objets. D'accord ? Donc, donnez-moi un exemple d'un instrument optique. Donnez-moi juste un exemple. Télescope. Les jumelles. Les lunettes, le télescope, les jumelles. Bravo. Mais, ils ont pour intérêt l'amélioration de la vision des objets, mais il y a deux catégories. On va distinguer la première catégorie qui s'appelle un instrument subjectif et la deuxième catégorie qui s'appelle un instrument objectif. Objectif. Alors, la première catégorie qui s'appelle subjectif, on l'appelle aussi entre parenthèses un instrument oculaire. Et la deuxième partie qui s'appelle objectif, on l'appelle entre parenthèses, on va dire, un instrument de projection. Pourquoi le premier on l'appelle oculaire ? Parce que dans le cas d'un instrument subjectif, l'œil, l'œil humain, doit être collé contre l'instrument. Alors, je peux voir. Je répète. Un instrument est dit subjectif ou bien oculaire parce que l'œil d'observation, il doit être collé avec l'instrument. Je ne peux pas faire l'observation sans l'œil. Et un instrument optique objectif, je n'ai pas besoin de l'œil. Je vais utiliser l'œil après que l'image soit formée. D'accord ? Alors, pour le premier cas, je vais revenir pour expliquer mieux. Ce sont des instruments associés à l'œil qui examinent l'image vertuelle. Parce que dans le cas d'un instrument subjectif, l'image, elle est obligatoirement vertuelle. L'œil vient pour analyser l'image de forme dans l'œil. D'accord ? Donc, pour un instrument subjectif, l'image se forme dans l'œil. Est-ce que c'est clair ? Pour l'instrument objectif, l'image, elle est réelle. Elle se forme sur un écran. L'œil d'observation vient après. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous prenez un microscope, un microscope optique, pour analyser des cellules, pour regarder des gouttes de sang, des feuilles de plantes ou n'importe quoi, vous devez mettre les yeux pour observer. Donc, l'œil, elle est dans le système. Et l'image, elle est vertuelle parce qu'elle se forme dans la rétine. C'est ce qu'on appelle subjectif. Mais si vous utilisez l'appareil photographique de ce téléphone, vous prenez une photo, par exemple, est-ce que vous avez besoin de l'œil pour prendre la photo ? Je peux faire la photo et je prends une photo. Non, je contrôle avec mes yeux le cadrage, mais la photo peut être prise. Elle n'a pas besoin que mon œil soit comme ça. Je n'ai pas besoin de faire comme ça. Donc, ADA, c'est un instrument objectif. Oui, c'est un objectif. Mais, est-ce que vous pouvez utiliser une loupe sans mettre les yeux pour voir ? C'est C'est un objectif. Donc exemple, la loupe, le microscope, la lunette astronomique. La lunette astronomique, ce n'est pas le télescope que votre camarade vient de nous dire. Non, non, la lunette astronomique, il dit qu'est-ce qu'on a ? 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 Qu'est-ce qu'on a contre nous ? Le télescope ? La langue, je ne sais pas. Non ? Il a la langue vue. Il a la langue vue, exactement. Donc, et l'instrument objectif, quand il n'a dans le télescope. Je n'ai pas le télescope, je n'ai pas le parabole, il y a quelqu'un qui joue au SMA. Je n'ai pas l'image, je n'ai pas l'écran. D'accord ? C'est l'objectif. La lunette astronomique, c'est ce qu'on a dans le ciel, c'est ce que c'est qu'on a. Bien. Alors, instrument objectif, instrument subjectif. Et chaque cas, il va fonctionner différemment. Il y a les instruments optiques qui analysent les objets proches et il y a les instruments optiques subjectifs qui analysent les objets noirs. Donc, je rappelle, les instruments optiques subjectifs, l'image est virtuelle qui analysent l'objet proche, il y a le microscope, il y a la loupe. La loupe, la loupe, je dis la loupe, c'est un instrument subjectif. Tu ne peux pas l'utiliser pour voir le ciel. La loupe. La loupe. La loupe. Est-ce que vous êtes d'accord ? D'accord. Tu ne peux pas utiliser une loupe pour voir le soleil, pour voir la lune. Tu ne peux pas. La loupe, c'est un instrument optique subjectif qui analyse les objets proches. L'image est virtuelle. Le microscope, est-ce que tu peux l'utiliser pour voir les étoiles ? Le microscope de la loupe. Impossible. L'image est virtuelle, donc on va distinguer. L'objet est proche, l'instrument est du genre microscope, l'objet est à l'infini, l'instrument est du genre télescope, télescope ou la lunette astronomique. D'accord. Maintenant, l'instrument objectif ou le de projection, la même chose. Il analyse les objets proches aussi et il peut analyser les objets loin. Il n'a qu'un des objets loin, c'est le télescope. Il n'a qu'un des objets proches, ça peut être un appareil photographique, mais l'appareil photographique aussi peut analyser des objets qui sont loin parce qu'il y a un double objectif d'avant. D'accord. Donc, l'instrument objectif et l'instrument subjectif, ils analysent les objets proches et les objets proches et les objets éloignés. On dit éloigné ou proche quand même. D'accord. Le rétroprojecteur qui se trouve dans les salles de télé, l'équipe de vidéoprojecteur, c'est un instrument optique de quel type ? Objectif ou la subjectif ? Objectif. Très bien. Objectif, il analyse les objets qui sont proches, les machines qui sont loin. Il y a un rétroprojecteur qui se trouve dans le cadre, il y a un fichier qui se trouve dans le cadre. qui se trouve dans les objets proches. Donc, l'instrument subjectif, image virtuelle, où il fait l'équipe qui se trouve dans l'objet proche ou l'objet éloigné. Ou l'instrument optique, objectif, où l'image est réelle, où il fait l'équipe qui se trouve dans le proche ou l'éloigné. Et les exemples, on m'a méfiez-vous, parce qu'on a fait les exemples. Alors, maintenant, une fois qu'on a défini d'abord les instruments optiques, je vais parler de ce qu'on appelle la qualité d'un instrument optique, ou plutôt les qualités d'un instrument optique. Donc, un instrument optique a pour but soit de rapprocher des objets lointains, soit d'observer des objets qui sont très petits, situés à distance finie. D'accord ? Par exemple, vous analysez une cellule, c'est très petit, ça ne se voit pas à l'œil, vous utilisez le microscope. Mais la loupe ne peut pas servir. Ou là, vous allez utiliser, par exemple, des lunettes astronomiques ou des télescopes pour observer des objets qui sont vraiment lointains. Très bien. On va parler, dans ces qualités, de deux choses. D'abord, on va parler, en fait, on va parler de plusieurs, on va principalement parler de deux choses qui sont la latitude de mise au point, par exemple. Alors, c'est quoi la latitude de mise au point ? Alors, si vous considérez un instrument optique, bien sûr, par exemple, si vous considérez ces lunettes de vision, d'accord, ils ont une distance vocale, donc F prime. Ils ont une distance focale F prime en image et une distance focale objet F. D'accord ? Donc, de distance focale F prime, F et F prime, et on considère un objet placé devant un instrument optique qui en donne une image à un B1. Alors, c'est cette image qui jouera le rôle d'objet pour l'observateur. Comment ça fonctionne, ce schéma dans votre tête ? Vous avez un instrument optique et vous voulez l'analyser. Donc, résonons correctement. Pourquoi j'utilise cet instrument subjectif ? Pour améliorer ma vision. Voilà. Donc, ça, c'est l'œil et ça, c'est les lunettes de correction. Donc, mon instrument, c'est celui-là. D'accord ? Donc, je vais voir le stylo. Regardez. Je vois le stylo. Donc, l'objet, c'est le stylo. L'instrument optique, c'est les lunettes. D'accord ? Mais l'image, elle est déposée où ? L'image finale. Fille, qu'est-ce qu'on ? Fleur. Fleur et fleur. Qu'est-ce qu'on fleur. Qu'est-ce qu'on dans l'œil ? Attention. Donc, ça, c'est l'objet. C'est la rétine. C'est la rétine. Donc, ça, c'est AB. D'accord ? Donc, l'objet, c'est AB. L'instrument optique, c'est ça. L'image intermédiaire à 1. Et c'est cette image qui sera vue par l'œil. Parce que si j'enlève ça, l'œil, c'est aussi un instrument optique. Parce que l'œil, c'est une lentille. Il y a la cornée, il y a tout un ensemble de choses. D'accord ? Donc, regardez, vous avez l'objet, vous avez l'instrument optique, et vous avez mon système qui est l'œil. Donc, vous avez AB qui passe par la lentille, qui donne A1, B1, et ce A1, B1 va aller dans l'œil pour donner l'image sur la rétine qui est apprisée. Est-ce que vous avez compris cet acheminement ? AB, instrument optique, A1, B1, l'œil et A1, B2. Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui, monsieur, ça, tu as compris. Très bien. Maintenant, je sais que l'œil, l'œil, c'est aussi un instrument optique. Et pour que l'œil puisse fonctionner, qu'il y a des règles. Donc, INCEL, sans cet instrument, blâche, blâche, un amère, dis-je, mettons que je n'ai pas besoin d'utiliser les corrections. Supposons que c'est le cas. Donc, je regarde avec mes yeux, je vois sans problème. Mais tiens, je ne sais pas le cas, mais on va supposer. D'accord. Donc, pour que l'image A'B' soit vue à un diète, n'aideront pas à un observateur, il faut que l'objet A1, B1, l'image formée par l'instrument, soit située entre un point qui s'appelle le PP et un point qui s'appelle le PR. Le PP, ça s'appelle le punctum proximum. Le punctum proximum. Et le PR s'appelle le punctum remotum. Ce sont deux points pour chacun de nous, chaque être vivant, chaque humain, pour qu'il puisse voir ce stylo. Par exemple, il faut que ce stylo ait une seule note à l'arrivée ou à l'arrivée. Le Aq'a Bouhda, qu'elle s'appelle le PP, le punctum proximum. Ou Ab'a Bouhda, qu'elle s'appelle le PR, le punctum remotum. Est-ce que c'est clair ? Vous devez savoir ça d'abord, c'est très important. Donc, si je veux voir cette souris, je dois, je n'ai qu'un exemple. Pour voir, pour voir, est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez ces écritures ? Non, non. Oui, oui, mais moi je la vois. Adelik, future, elle est en bleu. Ntouma, vous ne la voyez pas. Mais moi je la vois. Là, je la vois. Parce que... Très malique. Exactement. Mahtout a fait une position qui me permet de voir. Il est de clav halaka, je ne peux pas voir. Je peux voir. Donc, pour le moment, il y a la distance minimale de vision distincte. Ça s'appelle la distance minimale de vision distincte. Il y a le point qui se met le punctum proximum, pépé. Il y a le point qui se met le punctum proximum, pépé. Avec l'article visible, il y a le punctum remotum. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. Donc, pour que l'image A'B' soit vue nettement par un œil, pour que ça soit déposé sur la rétine, il faut que A1, B1 soit haut. Dans le punctum proximum. Ça se fait quoi ? Entre le punctum proximum et le punctum romotum. Parce qu'entre le punctum proximum et le punctum romotum, c'est ce qu'on appelle la plage d'accommodation. D'accord ? Donc, j'ai bien dit, si j'essaie de lire, je prends un livre, et j'essaie de lire. Quand je ne vois rien, je ne vois rien. Je ne vois rien. Le PP, le PR, ça s'appelle la plage d'accommodation. Je peux voir maintenant. Avant, le PP, c'est flou. Après le PR, après le PR, c'est une vision sans approbation. D'accord ? Très bien. Donc, pour que l'image A'B' soit vue nettement par l'observateur, il faut que l'objet AAB1, c'est-à-dire l'image donnée par cet instrument, quand je suis comme ça, si je veux observer cette loupe, par exemple, alors, d'abord, quand je ne vois pas, je me disais un flou, d'abord, quand je vois, je me disais, ça veut dire, ça c'est l'objet, ou ça c'est l'instrument, et j'ai une image qui est formée, à travers cet instrument, qui est déposée, A1B1, entre le ponctum proximum et le ponctum romotum. Et c'est cette image finale sur ma rétine qui me donne la sensation de voir très bien. Très bien. Donc, il faut que A1B1 soit déposée entre le PP et le PR2B. Alors, le PP, le ponctum proximum pour un œil normal, pour quelqu'un qui ne porte pas les lunettes, il est égal à 25 cm. Et le ponctum romotum pour une personne normale qui ne porte pas les lunettes, est égal à l'infini. Ça veut dire... 25 cm. Mais le 25 cm, c'est l'infini, tout le monde est net. Est-ce que c'est clair ? Pour quelqu'un normal ? Est-ce que vous pouvez répéter ? C'est parce qu'il y avait un problème de connexion. Ah, pas de connexion. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Et bien, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Alors, vous avez... Vous avez ici... Vous avez l'œil. D'accord ? Vous avez le centre de l'œil. Vous avez cet instrument optique. Par exemple, c'est du net. Et vous avez le ponctum proximum et vous avez le ponctum romotum. Donc, si un objet, un objet AB, est entre P et F, il est vu par l'œil net. L'image, je dirais, elle est sur le plan F prime de la rétine. F prime, c'est le point de la rétine. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Alors, la distance minimale, même le centre ou le P, ça s'appelle la distance minimale de vision distincte. Il y a une distance minimale que tu fais à l'image nette. Ou à la distance montée, il y a une distance minimale que tu fais à l'image nette. Pour quelqu'un normal, il met un bûche, les lunettes. Ce n'est pas comme moi. Quelqu'un qui n'a pas de lunettes et qui voit bien. La distance minimale est égale à 25 cm. C'est-à-dire 0,25 m. Ou à la distance grand T est égale à l'infini. Ça veut dire que quelqu'un qui ne porte pas de lunettes, qui est chaude nette, il y a une distance de 1 cm, tel l'infini, qui joue sans problème. C'est-à-dire une personne normale. Une personne qui a une anomalie. Comme moi, le P, P, Diali n'est pas égale à 25. Alors, personnellement, il est de 10, 12 cm. C'est-à-dire qu'il y a une chose. C'est-à-dire qu'il y a une chose. Vous voyez que le P, R, Diali n'est pas égale à l'infini. Égale à 1,5 m. Donc, il faut qu'il y a une chose. Je ne peux pas voir nette. Ou dire qu'il y a une douce où il y a 10 cm, je ne peux pas voir nette. Donc, ma place d'accommodation, même 12 cm, tel 150 cm. C'est-à-dire qu'il y a une chose. C'est-à-dire qu'il y a une chose. Mais après, l'image est floue. Est-ce que c'est clair ? C'est ce qu'on appelle la place d'accommodation. Donc, ma bien P, ma bien R. C'est-à-dire qu'on appelle la place d'accommodation. Donc, il y a un instrument optique. Donc, pour que l'image pour que l'image AB soit interceptée, visible sous forme d'une image dans la rétime A'B', il faut que AB forme une image à travers l'instrument optique qui s'appelle A1B1. Et cet instrument optique va être un objet pour l'œil pour ce qu'on taille l'abîme PP ou PR. Est-ce que c'est clair ? C'est clair, monsieur. Très bien. Maintenant, alors, règle les points PP et PR, en fait, c'est quoi ? Ce sont des images d'un objet qui compte au point AR ou P d'un objet qui compte AP. Donc, je répète. AB, c'est un objet. A1B1, c'est une image qui devient un objet. Et après, B' c'est une image finale. Alors, ce qui m'intéresse, c'est cette image finale qui est nette. Donc, grâce à A1B1, il y a une fois même le PP ou le PR. Mais il y a quand A1B1 un objet pour ce système, c'est une image pour ce AB. C'est normal. Oui ou non ? Oui. Donc, on va dire que A2R un objet qui s'appelle A1B1 ou A2P un objet qui s'appelle A110P. Donc, pour que l'image A'B1 connecte, qui s'appelle AB, il y a une zone qui s'appelle ARAP et qui s'appelle l'altitude de mise en point. Je répète. Pour que cette image A'B1 soit nette, il faut que A1B1 soit déposée entre MP et MPR. C'est-à-dire entre le poctum proximum et le poctum romotum. Et pour que ce soit déposé entre le P et le R, il faut que, puisque A1B1 c'est une image, A1D1 c'est un objet, il faut que AB donc, un point A1B1 donc, trace A1B1 entre AR et AP. Donc, ces points correspondent à certaines positions de l'objet sur l'axe principal qui s'appelle AR et AP. Alors, ARAP, valeur algébrique, AR, ça s'appelle la latitude de mise en point. C'est vraiment une petite zone l'équivalent d'Ialakikon en micromètre qui est là, l'objet, l'objet, il a qualifié l'objet il a qualifié l'image qu'on connaît. C'est ce qu'on appelle la latitude de mise au fond. Très bien, je pense que c'est bon. Alors, je l'ai expliqué ici. Donc, vous avez un œil, vous avez l'instrument, vous avez le PP et le PR, voilà qu'entre le PP et le PR, il y a cette zone, il y a, il y a APAR qui qu'on dit pas AR ou AP et Naya, c'est AP caribale P ou AR caribale R et c'est une petite zone je pense que c'est clair. En conclusion, si un objet est situé sur le segment AR, AP alors l'image sera située entre le PP et le PR et donc si elle est entre le PP et le PR elle dit que tout le visible est net sur la rétine. La rétine, il y a A prime B prime. Donc vous avez compris ce que ça veut dire si on vous dit la latitude de mise au point vous allez dire c'est A indice R et A indice P donc c'est A indice R et A indice P. Maintenant, on veut calculer ce A indice P et A indice R. On va faire toute une série de relations pour aboutir à déterminer ce que ça veut dire AR, AP. Alors AR, AP j'utilise la relation de Charles. Bien sûr, ça c'est un instrument optique et c'est un instrument optique avec un foyer objet ou un foyer image. C'est normal. Donc j'utilise la relation de Charles donc c'est ARF plus FAP. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit qu'il y a dit ? J'ai dit que AR on voit que la position est quand même R, image, ou A, P il y a quand même P. C'est ce que j'écris ici. Donc AR, ou AP, très bien. Alors je vais vous demander de me donner la relation de Newton s'il vous plaît. Je vois, il y a la relation de Newton. Je ne sais pas la relation de Newton mais je ne sais pas. Garde les chapitres miroirs sphériques, diors sphériques, l'antique comme bien on a la relation de Newton. Je vous demande de vous concentrer, je vous ai dit parce que on doit faire beaucoup d'efforts pour que vous puissiez suivre, je sais, mais là, donc je fais de mon mieux pour faciliter les choses en sphériques. Alors voilà comment on l'explique. Alors, votre camarade vient me dire la relation de conjugaison. Appliquez-moi la relation de conjugaison avec AR, c'est l'objet. je considère, c'est l'objet qui donne R. Focalisez, roule de la relation de Newton et de Dertakon, votre camarade, et l'objet c'est AR et R c'est l'image. Donc, appliquez la relation de conjugaison. Bien sûr, pour cet instrument optique, la distance diélofocale, il y a F ou F prime. un de F ou un de F prime. Donc, appliquer la relation de Newton, je ne sais pas, il y a F fois F prime moins F A R ou F R fois F prime R égale 0. Je rappelle, si j'applique la relation de Newton à l'a dit l'objet ou l'image entretenir petit F fois petit F prime moins l'objet ou l'a d'accord? Donc, F c'est ce point-là fois l'objet ou F prime il y a 10 fois l'image. Donc, entretenir F F prime moins F A R valeur algébrique fois F prime R. Est-ce que tout le monde a suivi? Entretenir Aide à l'a la l'a 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 moins F valeur algébrique Donc, la même chose on dit F F prime moins F fois A P valeur algébrique fois F prime P égale 0 c'est-à-dire Aide aide n'ayak un dire égal donc l'a 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 la relation newton d'accord donc je vais donner F A R égale à F F prime à la F prime r d'accord ou je vais donner F A P et il y a F F prime à la F prime P oui oui d'accord ou je vais y a A R A P il y a A R F plus F appliquer la relation de chale il y a moins F prime à la F R plus F prime à la F prime ou la moins A plus plus F F prime il y a une note de la page dernière il y a donc A R A P égale à F prime facteur de 1 sur F prime P moins 1 sur F prime C'est bon oui c'est bon très bien maintenant si regardez le schéma si je considère que F prime c'est la distance focale image de l'instrument et que l'instrument c'est un microscope c'est c'est des lunettes c'est une jumelle c'est du loup tiens on a une F prime bien on a une F ou F prime bien donc c'est l'oeil c'est le centre de l'oeil c'est le centre il est à savoir que cette F prime m'allate avec l'oeil confondu confondu voilà ce que je vais te dire si F prime est confondu avec l'oeil je vais te dire qu'on a F prime P que tu veux O P normal parce que F prime et O sont confondus bien sûr ou je n'y a O P je n'y a O ou P je n'y a de la distance il y a petit D il y a la distance minimale de vision distinct il y a aqal masafel il y a il y a petit D ou le point P ou le point P point 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 d'accord donc O P O P O P O P Rade Haka ou D c'est une distance donc il y a moins D D D positif ou O P O P O P Rade Haka Rade Haka Rade Haka Rade Haka O P Rade Haka Rade Haka ou D positif donc il y a moins D d'accord ou F prime grand R je vois F prime il y a O R Rade Haka il y a moins grand D il y a moins D donc A R A P devient moins F F prime facteur de 1 sur D moins 1 sur grand D est-ce que c'est clair oui ça te plait et voilà écoutez l'exercice 3 de la série T il y a moins de 6 il y a moins qu'il y a moins qu'il y a moins qu'il y a moins qu'il y a moins tu peux pas calculer donc un sur D moins un sur grand D qui est mal amplitude dioptrique de vision s'il vous plaît c'est comme ça la latitude de mise au point c'est moins la distance focale objet fois la distance focale image fois un sur D moins un sur grand D qu'on appelle A elle est en dioptrique c'est le mètre moins un parce que la distance c'est une distance c'est le mètre moins un et ça s'appelle la A F A P égale à moins A facteur de F F prime F ou F prime c'est l'instrument optique ou A c'est l'amplitude dioptrique de vision pour l'exercice 3 l'expression d'y a l'exercice est-ce que c'est clair et c'est comme ça qu'on a montré Anna j'ai montré la latitude de mise au point m'a c'est avec un petit peu de concept le punctum romantum ou le punctum proxima et nous avons montré que A R A P est égal à A est-ce que c'est clair est-ce que vous comprenez cette première partie qui est hyper difficile beaucoup d'étudiants n'aiment pas cette partie parce qu'ils estiment que c'est difficile mais je pense que je pense que les choses sont un petit peu plus claires c'est pour ça j'ai dit même pour moi quand je fais le cours toujours le stylo parce que c'est des équations il faut écrire alors la première c'était déterminer la latitude de mise au point la deuxième ce sont ce qu'on appelle les grandeurs de l'image alors une image peut être grande peut être grosse peut être différentes manières donc on va grandeur d'une image on va parler du grandissement on va parler du grossissement et on va parler de la puissance s'il vous plaît grandissement grossissement et la puissance on va parler de tout ça ce qu'on appelle la grandeur de l'image en optique géométrique pour les instruments optiques on parle de la grandeur de l'image donc on parle de gamma c'est le grandissement c'est A'B' sur AB on parle du grossissement et je l'ai fait dans le chapitre 2 G c'est alpha' sur alpha alpha' c'est l'angle sur lequel je vois l'image et alpha' c'est l'angle sur lequel je vois l'objet d'accord la même chose vous allez l'utiliser dans l'exercice 2 de travaux dirigés bien et je vais parler de la puissance la puissance par mécanique c'est la puissance optique la puissance optique est égale à alpha' sur AB c'est l'angle sous lequel je vois l'image que divise la taille de l'objet je répète la puissance est égale à alpha' sur AB alpha' c'est l'angle sous lequel je vois l'image et AB c'est juste la hauteur de l'objet ce sont des définitions à retenir donc gamma égale à A'B' sur AB mais ça vous le connaissez c'est le grandissement transversal et grossissement c'est alpha' sur alpha d'accord et la puissance c'est alpha' sur AB alors un instrument optique je vais revenir sur les instruments optiques et je vais commencer par l'instrument optique objectif pour terminer avec celui subjectif qui nous intéresse d'accord donc pour l'instrument optique objectif l'image est rayelle et donc c'est sa longueur A'B' qui a un sens physique et on va parler de deux cas l'objet proche l'instrument sera caractérisé par A'B' prime sur A si vous prenez un appareil photographique vous avez l'objet et vous avez une image qui est là donc quand vous faites la taille d'une image sur la taille de l'objet vous allez trouver le grandissement c'est ce qu'on appelle le paramètre avec lequel je caractérise un instrument optique objectif avec objet proche est-ce que c'est clair donc ça s'appelle gamma donc on peut utiliser d'autres mais le premier c'est le grandissement pourquoi ? parce que pour cet instrument l'image elle est rayelle et c'est sa longueur d'angle qui a un sens physique ça veut dire l'image je peux la voir c'est-à-dire l'image je peux la toucher je peux la mesurer quand vous utilisez par exemple un vidéoprojecteur pour faire le cours sur les salles de TD vous avez sur l'écran du mur sur le mur vous avez l'image de la diapositive projetée je peux mesurer et ici j'ai la taille rayelle donc je peux avoir la taille l'image sur l'écran sur la taille rayelle et j'ai le grandissement pardon ? oui ? donc c'est gamma est-ce que vous vous m'écoutez ? oui monsieur on vous écoute très bien donc quand on vous dit l'instrument optique objectif quand l'objet est proche on le caractérise avec gamme un achat maintenant on n'est qu'on l'instrument optique objectif mais il n'est qu'un télescope il n'est qu'un télescope il n'est qu'un télescope mais je ne peux pas mesurer la taille de la taille ou la taille d'une étoile je ne peux pas il n'est qu'un télescope l'image elle est rayelle elle n'est qu'un jour avec l'écran on n'a pas pensé avec le télescope parce qu'elle joue avec le ciel elle joue maintenant une planète je vois je vois l'image il y a un dé voilà qu'il mais je la taille donc tout ce que j'ai j'ai ce qu'on appelle la distance focale objet donc c'est le diamètre apparent alpha de l'objet qui a un sens l'instrument optique sera caractérisé par le rapport petit f égal à a'b' sur alpha plus d'a petit f égal à a'b' sur alpha pourquoi parce que a'b' elle est dans mon écran je peux la mesurer la taille de mars petite où elle dit ma position je suis en train d'utiliser le télescope elle dit ce qu'on appelle le diamètre apparent donc vous avez l'angle ma position par rapport ma position sur la terre par rapport à ce que je suis en train de voir donc j'ai une idée sur l'alpha et j'ai une idée sur l'image et quand je fais le rapport a'b' sur alpha je trouve petit f et donc c'est ce qu'on appelle la distance vocale de l'instrument optique donc voilà pour les instruments optiques objectifs alors l'instrument optique subjectif c'est fondamental parce que TD a dit trois exercices à des instruments optiques subjectifs l'exercice trois ou quatre ou cinq vous avez cinq exercices pour la série trois ou quatre ou cinq colonne des instruments optiques subjectifs colonne 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 donc la loup microscope donc pour cet instrument optique l'image est virtuelle tu ne peux que sentir l'image ton cerveau d'accord parce que elle ne sera sensible que diamètre apparent alpha prime de ce qu'il voit on distingue deux cas si l'objet est proche c'est le microscope donc vous prenez un instrument optique vous prenez l'oeil vous prenez un instrument optique vous prenez un objet et vous prenez un objet l'image elle est virtuelle donc elle est projetée devant elle est virtuelle à travers un affreux optique elle est devant mais c'est derrière l'image elle est projetée devant elle est grande parce que le microscope il a grandi si vous voulez agrandir des cellules allez-y utilisez un microscope donc il a grandi 600 fois 200 fois 400 fois etc etc donc vous avez l'objet et vous avez AB mais il faut que pour que ce soit ainsi il faut que AB soit soit justement un objet qui est situé entre F et le centre de cet instrument on va faire la loupe et vous allez comprendre de quoi je parle donc on peut mesurer on peut mesurer dans le cas de l'instrument optique subjectif quand l'objet est proche par ce qu'on appelle la puissance tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a dama qu'il y a g qu'il y a la puissance la puissance c'est alpha prime sur AB où l'unité de Yala c'est la dioptrie c'est le radion où elle a AB mètre donc un nombre là le mètre c'est mètre moins un c'est la dioptrie donc rappelez-vous la puissance optique c'est alpha prime sur AB voilà alors pour calculer cette puissance je vais utiliser un certain nombre de relations dont le grandissement la formule de Newton et ainsi de suite pour aboutir à cette relation pour réussir vos exercices d'instrument optique on considère F prime une distance focale de l'instrument optique F prime son foyer image et O le centre optique de l'œil qui examine l'œil qui est l'image supposée normale on suppose que l'œil est normal on suppose que l'œil n'a pas de problème alors si vous regardez le schéma donc alpha c'est l'angle sur lequel je vois l'objet et alpha prime c'est l'angle sur lequel je vois l'image tout simplement donc c'est quoi c'est quoi alpha alpha c'est l'angle tangente tangente alpha c'est AB sur AO donc tangente de alpha tangente de alpha prime pardon dans la formule elle dit dans la formule elle dit alpha prime mais chez alpha symphonie donc alpha prime c'est A prime B sur A prime O donc tangente alpha prime c'est A prime B sur A prime O et bien évidemment j'utilise les approximations quand toujours deux gosses donc la tangente de alpha c'est alpha prime donc alpha prime c'est A prime B prime sur A prime O d'accord donc la puissance qu'est-ce qu'elle va devenir la puissance qui est égale à alpha prime sur AB devient quoi ? devient A prime B prime sur AB fois 1 sur A prime est-ce que vous suivez jusque là s'il vous plaît ? oui, on peut suivre oui, monsieur très bien donc A P égale alpha prime sur AB égale à je remplace qu'elle aouda elle dit là il y a un contre-ténier or je lis A prime B prime sur AB il y a gamma il y a gamma il y a gamma il y a A prime tout simplement il y a gamma il y a gamma il y a gamma il y a gamma quand tu as l'informé dans le miroir ou du autre gamma c'est A prime F prime sur F prime revenez la bruiture je vais faire un petit saut parce que je pense le miroir je pense il y a un il y a un partout je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas le miroir c'est vrai je ne sais pas je ne sais pas ce qui est ce qui est c'est c'est il y a la relation de Newton il y a il y a il y a la gare il y a est-ce que vous voyez oui 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 la f prime. Quand tu as dit moins f prime à la f prime. Quand tu as dit moins f prime à la f prime. D'accord. On se met en chale. Je dis a prime f prime. Il y a a prime O plus O f prime. A la f prime. Et on va dire la chaude. Donc, c'est gamma A la prime O. Ou gamma c'est A prime F prime sur F prime. Et on va dire la chaude. On va dire la chaude c'est égal à 1 sur F prime moins 1 sur O f prime sur O A prime. Voilà la démonstration. Comme tu as dit moins f prime. Gamma c'est un peu plus f prime. Gamma donne un peu plus de la f diomsthérique. Gamma égale A prime B prime à la ap. Mais aussi égale. Et ça se démontre. Égale à A prime F prime à la F prime. Ou égale à F à la AF. D'accord. Donc, gamma. Que ta 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 yna a l'expression. Et l'expression comme tu as dit à la chaude. Ou quand je suis dit à l'expression quand même là. Ou quand tu as dit moins f prime à la A prime. Ou quand tu as dit moins à la A prime O. Ou quand tu as dit moins à A prime O. Ou quand tu as dit moins à A prime O qui est simple il y a A prime O. Ou quand tu as dit moins à F prime à la O prime A prime. Que ta 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 yna de P égale à 1 sur F prime. Facteur de 1. C'est exact. Parce que c'est Et c'est une démonstration qui est très connue, égale à 1 sur F prime, facteur de 1 mois, O, F prime, sur O, A prime. D'accord. Et je vous prie, s'il vous plaît, de bien apprendre cette formule. Parce que dans l'UTD, Kanji vous fait l'exercice sur un goulx, donner la relation de la puissance. Parce qu'on a dit un goulx, démontrer la relation de la puissance, ça m'étonne. Je vais te dire, il n'y a pas de démonstration de l'Etat, il n'y a pas de démonstration de l'Etat, il n'y a pas de démonstration de l'Etat. Donc, on a dit un goulx, c'est un goulx, il n'y a pas de démonstration de l'Etat, il n'y a pas de démonstration de l'Etat. Donc, P est égal à 1 sur F prime, facteur de 1 mois, O, F prime, sur O, A prime. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. démonstration d'Irède. Elle demandait sur la démonstration. Elle demandait sur la démonstration. La puissance de la démonstration d'Irède. Donc la puissance c'est alpha prime sur AB ou alpha prime sur AB qui a dit un schéma ou qui a montré sans problème que P égale à cette expression. Maintenant je vais revenir vers le schéma. Si F prime est confondue avec O je ne peux pas faire. Si F prime est confondue avec O, je ne peux pas faire l'expression. F prime est confondue avec O donc vous ne pouvez pas faire l'expression. Donc est-ce que F prime avoir répondu avec O ? Et on est confondue avec F prime. Donc je suis à la puissance 1 sur F prime Je suis à la puissance égale 1 sur F prime Je connais la puissance intrinsèque C'est ça La puissance intrinsèque La puissance intrinsèque C'est la puissance intrinsèque Voilà, très bien Elle dit qu'elle a les conditions de vision à l'infini Ainsi, elle doit trouver les situations Ainsi, elle doit savoir 1 sur F prime Au timing de trouver Même chose qui est Et puis un résultat qui est aussi Qu'est-ce que ça veut dire le problème ? C'est égal à un jour à l'après. C'est égal à un jour à l'après. Vous voyez l'image qu'elle coule à l'infini. C'est-à-dire qu'on a pris égal à l'infini. Donc, c'est égal à l'infini, qu'un service zéro. Et donc, P égale à un sur l'esprit. Là, c'est toujours les instruments optiques. C'est-à-dire qu'il y a des alaqa. Alaqa dépend de l'observateur qui utilise l'instrument optique. Nous avons deux cas. Soit l'œil de l'observateur est un foyer image. Je tiens. Ou l'œil est normal et n'accommode pas. O prime A tombe vers l'infini. Ou l'œil est normal et n'accommode pas. C'est-à-dire que l'œil est en train de faire un effort. Le muscle d'y a là, l'œil est en train de faire un effort. Ou l'œil est en train de faire un effort. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'accommodation. D'accord ? C'est-à-dire le phénomène d'accommodation. L'œil est normal et n'accommodation. Dans les deux cas, on dit que la puissance est une puissance intrinsèque. Donc déjà, l'exercice lourd de la série, on vous demande de considérer que l'œil n'accommode pas. C'est-à-dire que vous avez l'image au foyer. C'est-à-dire ce qu'on a cru à l'œil. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Alors pour l'objet éloigné, l'image mouchkine, pour l'objet éloigné, on caractérise l'instrument optique. C'est-à-dire que c'est toujours l'instrument optique subjectif, objet éloigné. On caractérise avec le grossissement, tout simplement. Le grossissement G. Le grossissement G, c'est alpha prime sur alpha. Donc G, c'est alpha prime sur alpha. Vous avez alpha d'après le schéma. C'est A, B, A, O, d'accord ? A, B, A, O. Et quand vous dites ici, il y a alpha prime fois A, O, A, B. Mais nous allons dire, il y a alpha prime sur A, B. Il y a alpha prime sur A, B. La puissance. La puissance, oui. Alpha prime, A, B, il y a la puissance. Là, c'est comme ça. Voilà. Il y a la merouille de schéidine. Donc, il y a alpha prime, A, B, il y a la puissance. Donc, le grossissement égale alpha prime, A, B fois D. Parce que... Ce n'est pas ce qu'il y a envie de dire. Je n'ai A, O. Il y a D. Je n'ai A, O. J'ai A, O. Il y a la petite faible. Il y a la distance. Il y a le minimum de distance distinct. Donc, quand tu es a béni, finalement, G égale PayPal D. C'est-à-dire égale à la puissance fois D. Ou D égale à combien pour un œil normal ? 20 centimes. 25 centimes. Le grandissement n'a pas d'unité. C'est alpha prime à la alpha. Alpha prime à la alpha, elle est en plus. Zawie à la zawie, elle est en plus d'unité. Ou D, quand ça te compte, c'est 100 mètres. Donc 25 centimètres, il est chéreur. Il est chéreur. 0,25 mètres. 0,25 mètres. Ou la puissance, elle est en dioptrie. Mètres moins 1. Donc il y a 0,25. Donc le grossissement, le grossissement égale à P fois D. Ou puisque le grossissement G, quand la puissance est intrinsèque, n'est qu'à ce moment 1 sur F prime. Le grossissement, maquille, grossissement commercial. Donc si P égale à la puissance intrinsèque, P égale P, c'est-à-dire 1 sur F prime. C'est-à-dire P, c'est-à-dire P, c'est-à-dire P, c'est-à-dire P, d'accord ? Et puis, le grossissement commercial égale à P, n'est-à-dire P, n'est-à-dire P, c'est-à-dire P, c'est-à-dire P, c'est 1 sur F prime. donc 1 sur 4 F prime et ça s'appelle le grandissement commercial est-ce que vous avez des questions? jusqu'en maintenant c'est clair voilà c'est la plus difficile d'accord monsieur le grandissement sans unité c'est à 22 il n'a pas d'unité c'est un grandissement il n'a pas d'unité non la puissance dioptrie la convergence dioptrie la convergence dioptrie oui bien sûr on vient de terminer la première partie sur les les qualités d'un instrument optique il y a deux parties il y a l'attitude de mise au point par quoi caractérisent-on un instrument optique objectif objet proche ou objet éloigné un instrument optique subjectif objet proche ou éloigné ouhda c'est la distance focale tienya c'est la puissance tientja c'est gamma ou ram'a c'est le grossissement donc c'est ce qu'on appelle grandeur grandissement puissance grossissement etc. c'est bon maintenant je vais aborder la deuxième partie le grand 2 c'est ce qu'on appelle l'oeil l'oeil donc les instruments optiques sont associés à l'oeil et il est donc important d'étudier les qualités et les défauts de l'oeil on va étudier l'oeil un petit peu d'anatomie et ensuite on va étudier l'oeil sur le physique d'accord alors c'est quoi l'oeil l'oeil açonne c'est un instrument optique l'oeil açonne c'est un instrument optique l'oeil açonne c'est un instrument optique alors l'oeil l'oeil açonne c'est un instrument optique et l'oeil açonne c'est un instrument optique donc les chevaux qui sont associés c'est un instrument optique c'est un instrument optique donc là c'est ce qu'on appelle un diaphragme c'est l'iris la cornée il est comme la cornée c'est une membrane très dure la cornée c'est une membrane très dure après on a un liquide qui s'appelle l'humor vitrine et on a uneemplielle qui étoit la ritgée la ritgée car tu t'envole des témoires qui t'envole des témoires celle qui t'envole des témoires j'envole des témoires il a joué l'objet qui a tu le j'ai tudo il a joué l'objet qui a tu le C'est un autre problème. C'est le mécanisme de vision binoculaire. C'est un autre problème. C'est le mécanisme de vision binoculaire. Il est souvent assimilé à une lentille convergence de distance focale 15 mm. C'est très bien. Donc 1,5 cm. Donc l'œil, c'est un diôtre sphérique dont le foyer F' se trouve sur la rétine. Donc en général, il y a à peu près 1,7 cm. Il y a 17 mm. C'est-à-dire que c'est un millimètre. On peut aussi l'assimiler comme étant une lentille, ce qu'on appelle l'œil réduit, comme étant une lentille où il y a une distance focale image, il y a 15 mm. Et c'est ce qu'on va faire ici. C'est ce qu'on appelle l'œil réduit. Donc voilà l'axe principal, il y a l'œil, voilà la rétine, le plan de la rétine, voilà la lentille, le centre de l'œil. Il y a le cristal. Donc il y a 15 mm. Donc O, F' égale à 15 mm. C'est-à-dire que c'est 16 mm, etc. Donc ça dépend de chacun, etc. Mais c'est à peu près. Donc l'œil réduit, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'œil réduit. Donc lors de la formation des images, l'ensemble des milieux transparents de l'œil se comportent comme une lentille vince convergente, ayant 15 mm entre le centre O et la rétine. Donc il y a un objet qui aident à faire le dos, qui aident à la rétine, qui aident à la rétine, qui aident à l'œil au centre, qui aident à l'image de la rétine, l'image n'est la nette. Il y a quand on a l'image, l'image est la floue. Ou il y a quand on a l'image, l'image est la floue. Il y a quand on a une anomalie qui s'appelle l'hyperméthrope P. Ou il y a quand on a une anomalie qui s'appelle la myope P. D'accord ? Donc ce qu'on appelle l'œil. Alors, cet ensemble composé par la rétine, jouant le rôle d'un écran cristallin, constitue l'œil réduit. C'est ce qu'on appelle l'œil réduit. Donc là, d'orénavant, on va dire que c'est une lentille avec le cristallin, avec la rétine, pardon. C'est le cristallin, c'est la lentille, c'est le centre-là, où c'est le plan de la rétine. Donc, il y a quand on a les rayons parallèles de l'infini, il y a quand on a le foyer, par l'image est la nette. Il y a quand on a l'image et les floues, il y a quand on a l'image et les floues. Donc, il y a quand on a l'image et les floues, il y a quand on a l'image, l'hyperméthrope P. Il y a quand on a l'image en détail. Jusque là, est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Ça va, vous arrivez à vous accrocher quelques mots. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est pas évident, mais doucement, j'en avaleine. Bien, alors, ça c'est, je dirais, c'est la théorie. Concrètement, comment ça se passe? Concrètement, voilà comment ça se passe. Nous allons réaliser deux expériences, juste à gérer. Je vais prendre l'œil, très bien, la menthe convergente. Et si tu avais un moment, quand tu fais le temps, c'est quelqu'un qui dit que l'hyper est divergente. L'hyper est toujours convergente. Je vais vous dire. L'hyper, si tu as joué bien, elle est toujours convergente. Tu es un malade, tu es un malade, tu es un malade, tu es un malade. Oui, d'accord, mais elle est convergente. Je vais te faire le temps. Si tu fais le temps, elle est divergente. Non, l'hyper, elle est convergente. Et on va voir, après, je n'ai pas l'hyper. Donc, l'hyper, c'est une lentille sphérique. D'accord? Ou elle est une plan de la rétine. Donc, si les rayons arrivent de l'infini, je vais vous dire. D'abord, je suis en train de regarder comme ça, horizontal. Les rayons, j'ai une rayon, une rayon, une rayon, une rayon. Parallèle ou la oblique? Une rayon, une rayon, une rayon, une rayon, une rayon. Une rayon, une rayon, une rayon, une rayon, une rayon. Parallèle, c'est la propagation. Parallèle. Parallèle. D'accord. Est-ce que je parle à l'axe principal ou la rayon, une rayon, une rayon ? Parallèle à l'axe principal. Parallèle à l'axe principal. Parallèle à l'axe principal. Et où est-ce que tu fais ça ? La rayon, une rayon, une rayon. La rayon, une rayon. Parallèle à l'axe principal. 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 C'est sur le plan fond, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un point focal, c'est un point foyer secondaire. Alors, comment est-ce qu'il y a un foyer secondaire ? C'est un foyer secondaire. Donc, c'est le plan focal, c'est un foyer secondaire. Foyer secondaire, image. D'accord ? Très bien. Maintenant, je vais faire une autre expérience. Les objets sont situés à quelques centimètres de nos yeux. Là, il dit, le plan de la rétine, voilà. On a, il ne sait pas qu'il n'a qu'un centimètre. D'accord ? On a, on dit, le point punctum proximum. On a le pépé. C'est le minimum de vision distincte. On a là qu'il y a le pépé. Donc, il n'y a qu'un objet. Même le pépé ou le pépé, il faut qu'il y a l'image d'hier. Qu'est-ce qu'on est là ? La rétine. Donc, l'image qu'il y a, est-ce qu'on est nette ou la machine nette ? Nette. Nette. Très bien. Donc, pour les voir nettement, nous devons les placer, déplacer un peu vers l'avant afin que l'œil puisse accommoder et ramener l'image sur la rétine. Donc, entre le pépé et le pépé, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'accomandation. Avant le pépé, l'image est floue. Après le pépé, l'image, elle est vue nettement, mais sans accommodation. C'est ce qu'on appelle la vision à l'infini. Alors, c'est quoi l'accomandation de l'œil ? Alors, l'accomandation de l'œil et la faculté, le khoda, Donc, la faculté d'accroître la convergence du cristallin possède un observateur. Un œil normal au repos qui n'accorde pas ni quelque chose au repos, d'accord ? Voient nettement les objets si leur image se forme sur l'attache jaune. La rétine s'appelle l'attache jaune. Dans le faux V.A. latin, on a l'attache jaune. C'est-à-dire la rétine. La distance maximale de vision D correspond sur l'axe A1.R appelée promptum moronotum. Voilà. Donc, c'est un problème. Donc, quand un observateur accommode au maximum, la convergence de son œil augmente. La distance minimale de vision distincte correspond à un point T appelé promptum proximal. C'est un problème, d'accord ? Alors, pour un observateur ayant une vision normale, le P.R. est à l'infini, ou j'accorde, et le P.P. est à 25 cm de son œil. Donc, si ça, c'est le plan de la rétine, ça, c'est l'œil, il y a des 15 mm. Donc, le P.P. est à l'œil, mais il y a des recommandations. Il y a des conseils. Il y a des conseils. Il y a des conseils. D'accord. Ça va ? Vous vous suivez ? Oui. Oui, monsieur. Pourquoi ? La rétine. La rétine. On dit l'œil ou on dit le plan rétine. Donc, on dit un objet qui est là, son image est sur la rétine. C'est P'. On dit un objet qui peut être là, son image est sur la rétine. On peut dire qu'on a un réchauffement. Le PR est à l'infini. On peut dire qu'on a un point qui est à l'infini. On dit qu'on a une image là. On a une PP et un PR, on a une image qu'on a fait sur le plan là. L'image nette. Mais avec l'accommodation, avec un effort de l'œil. Pourquoi cette amalie ? Pourquoi on a ça ? Pourquoi on a cette capacité ? Pour qu'on voit les détails là ou pas ? Non. Parce que quand on prend une lentille, la lentille a un indice fixe, N. Il y a un indice N égale à 1,5, 1,2, 2,3. Il y a un indice fixe. Mais je ne dis pas qu'on a une lentille. Il y a une lentille artificielle. C'est quoi ça ? Comment est-ce qu'on a une lentille ? Qu'on a dit ? Comment est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Bravo ! Crystal, qu'est-ce qu'il y a ? Convergant. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est l'association de deux dientes. Ou un indice qui est d'amener 1,34, le plus petit, ou qui est d'amener 1,43. Ça veut dire quoi ? Mais je ne sais pas qu'il y a un indice qui est d'amener 1,5, 1,2. Le cristallin, c'est une cellule vivante, riche. Il est riche, le cristallin riche. Donc, il y a un rayon. Mais il y a un rayon qui est de la forme. La forme géométrique est de la forme. Mais il y a un rayon qui est de l'armée ou qui est de l'amener. Ça dépend du flux qui entre. Donc, il y a un rayon de courbure. Il y a un rayon de courbure. Il y a un rayon de courbure. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il y a un adaptable? Pourquoi ? Pour vous permettre de voir, même PP, tel PR. Quand il y a 25 cm, tel l'infini. Quand il y a 20 cm, tel l'infini, quelqu'un qui n'a pas de lunettes. Parce que le cristallalina, il n'y a pas de métamorphose, ou il y a une lentille qui s'adapte à vous former une image sur la rétine. C'est pour ça. Parce que dans le cours sur les diaposphériques, nous avons montré que 1 sur F prime, il y a 1 sur, il y a N moins 1, facteur de 1 sur R, 1 moins 1 sur R. Donc, l'inverse de la distance focale, la convergence, n moins 1, facteur de 1 sur S1, c'est 1 moins 1 sur, pléant, il donnait la semaine dernière. Donc, 1 sur F prime, on a britain, c'est la convergence. C'est la convergence, c'est la convergence, c'est la convergence max. C'est la même. la question, la meilleure. Donc, je vais vous dire, le cristallal qui est là, 1 saa qui te donne, elle qui donne, là, qui t'aublé, 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 là. C'est-à-dire que vous avez une vision nette. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accommodation. Donc l'accommodation est la faculté d'accroître la convergence du cristallin que possède un observateur. Un normal au repos n'accommodent pas, les objets, leurs images se forment, etc. Bien, donc, 4000 PP, c'est flou. Ma bin PP ou PF, c'est ce qu'on appelle la place d'accommodation. Là, on va dire un peu de звонonie à celle de ses cons playations. Querez-vous ici ? Qu'est-ce qu'est-ce qu' Mean ? Qu'est-ce qu'on appelle la vibration, la visitation des sous-estйacement ou le n» ? L'équité jazz de deux heures, quand tu fais les vois op, ce que tu fais quoi t'abаться ? Tu fais l'université! 這 proviso à toutes ces零... Automatique! Le client affecte la la 표현, quand tu portes change les peces et le regarder quand tu fais le goût, alors tu vois les neilles ou les bois ou les bales qu'il te referira les bateaux hat, tu fais la vie en Wrіз. Je trouve une vision sans accommodation. Enfin, le bras s'arrête. Voilà. Est-ce que vous avez compris le phénomène d'accommodation? Oui, oui. Très bien. Alors, maintenant, il n'y a qu'un objet, l'image d'y a l'image d'y a un p' ou il n'y a qu'un objet, l'image d'y a l'image d'y a un r'. Il n'y a qu'un chili. Vous voyez pas? C'est bien la même chose. Vous vous rappelez, on avait défini A égale à 1 sur, pardon. L'amplitude dioxyde de vision, il y a 10 Où il y a D et le grand D dépendent de quoi? Dépendent de l'âge, il y a le signe des personnes. Quand l'âge augmente, D, la grande D diminue et D augmente. Alors, bien, on va parler, l'avant-dernier point, voir l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, l'acuité visuelle, l'acuité visuelle, Il y a quelque chose qui est de l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, l'acuité visuelle. C'est ça, on avance très bien. Qu'est-ce que vous avez l'œil? Il y a des années qui vont se déranger. Il y a des années qui vont se déranger. Alors, l'acuité visuelle, tout simplement, quand vous avez un œil, vous avez un œil, vous avez le plus petit objet qui est observé à la distance minimale qui est atteint ce qu'on appelle bêta, l'acuité visuelle. Donc, je vais utiliser mes yeux pour observer à la distance minimale de vision distincte le plus petit objet. Donc, tangente de bêta égale à bêta, égale à ab sur d, ou bêta qui est malacuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est l'angle sous lequel l'œil peut voir le plus petit objet possible à la distance minimale de vision distincte. Alors, les défauts de l'œil, les défauts de l'œil, les défauts de l'œil et leur correction. Alors, un œil peut présenter des anomalies et sa capacité d'accommodation se trouve modifiée. On traitera ici les défauts tels que la myopia, l'hypermétropie et la presbysse. Pardon, la myopie, l'hypermétropie et la presbysse. Alors, la myopie, c'est. J'ai acheté l'œil réduite, ou à l'autre qui est parallèle et qui m'appre dans la rétine, c'est un œil trop convergent, qui a la convergence, qui m'appre dans l'œil, qui m'appre après. C'est un œil de PP ou le PR ou qui m'appre dans l'œil, d'accord ? Ma blessure, l'image est flou. C'est clair, donc les myopies ont ils m'apprent dans l'œil, qui m'appre après. l'image n'est pas là donc l'oeil, c'est à dire le cristal est trop convergent c'est à dire un oeil trop convergent si on vous dit c'est quoi l'oeil meilleur c'est quoi l'oeil meilleur un oeil neutre c'est un oeil trop convergent alors même quand il est au repos l'image d'un point à l'infini se forme sur son plan focal ce qui se situe en avant de la rétine le pépé le plus proche donc qui compte 15 centimètres donc le plancton proximum qui compte qu'il y a 25 la distance minimale de l'vision qui compte qu'il y a 15 et le pr il est réel mais là il y a 1,5 m donc c'est l'œil meilleur l'oeil meilleur qui compte qu'il y a 15 centimètres et donc on corrige voilà pour voir ce qu'il y a 15 centimètres et vous avez trouvé l'œil meilleur ce qui est la miroque c'est ceci la miroque m'a pas vu ce qui n'est pas vu ça sur le pépé où le pépé c'est-ce que le prix c'est-ce si si vous êtes à l'oeil meilleur il y a 15 centimètres on ne vous le dit ou si vous êtes à l'oeil meilleur alors je tense le tâne le tâne Je n'ai pas vu qu'on a vu, je ne prie plus rien que j'ai vu avec ceci. Et je ne prie plus rien que j'ai vu. S'il y a mis d'une. Ça fait qu'on a vu beaucoup. Je ne peux pas voir ce qu'on a vu. Je crois qu'on a vu que vous avez fait des douleurs. On a vu que je n'ai pas 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 vu. Pourquoi ? Mais avant je vois le premier, donc j'ai vu deux centimètres. Donc c'est bon. C'est plus facile. Le PR est plus facile. Donc c'est une distance c'est bon. Donc c'est un peu plus facile. Donc on a un peu plus progressive. On voit le ordinateur dans le cas. Et on voit le ordinateur dans le cas. On voit le ordinateur dans le cas. Et c'est progressive. Je vois ça. Mais c'est mieux que ça. C'est bon. C'est bon. Donc. Qui estلي l'objet en P, qui est tenu l'image sur le P legié. Et qui est tenu l'objet en P, qui est tenu l'image en P. La rétine. Alors. Qui est tenu l'objet dans le PR, quiwyddout le PR. C'est le maximum de l' prochaine. C'est la ris 맛있ante ou le PR. Donc, c'est le mieux que j'ai ai céléments dans le PR. Et le plus que j'ai trouvé le PR, qui a vu un kur la bumper en P et cette LS, Il n'y a que l'objet, c'est qu'on a clair. C'est complètement clair. Il n'y a plus de 2 ou 5 centimes, c'est un 1.5 centimes. Il n'y a plus de 1 centimes, il n'y a plus de 1 centimes. C'est ce qui est pas grave. Mais le mur qui a plus de 2 centimes, c'est meilleur que la personne normale. Il n'y a plus de 1 centimes, car il n'y a plus de 3 centimes. Il n'y a plus de 25 centimes. Il n'y a plus d'accord. Alors, comment on dit ? Oui ? Non, il y a une PP ou un PR. Il y a une PP ou un PR. Il y a une PP ou un PR qui joue à l'aïa. Il y a une flou ou une flou. L'infini, il y a un point de vue à l'aïa. Il y a un point de vue à l'aïa. D'accord. Alors, comment corriger ? C'est normal, vous avez deviné. Demain, demain, on est doublé. Quand on a l'aïa, il y a un point de vue à l'aïa. C'est-à-dire que c'est l'aïa l'aïa, il y a une flou. Il y a une flou qui a l'aïa, il y a une flou. Donc, on place devant l'œil une lentille divergente, divergente, mais une flou convergente. Je n'ai pas une lentille d'aïa, il y a une lentille d'aïa qui est l'aïa. Convergente ou la divergente ? Divergente. Divergente. Donc, on dit que j'ai l'aïa, il y a une flou qui est l'aïa ou il y a la rétine. Donc, on corrige la myopie avec une lentille divergente. Et les lentilles de correction que j'ai, c'est des lentilles divergentes. Des lentilles divergentes. Il y a deux divergentes. Je n'ai pas l'aïa ou l'autre. Il y a une lentille qui est l'aïa. Il y a une lentille qui est l'aïa. Donc, on dit des lentilles divergentes. D'accord ? Ou quand il y a une lentille divergente, il y a une lentille d'aïa qui est l'aïa. L'entille qui est l'aïa. On a vend une lentille d'aïa qu'elle ne déjouer pas la vision de la L'Ecqueque-l'aïa. Il y a une lentille divergente moins. La lentille d'aïa a moins la lentille divergente. L'entille qui est l'aïa. T'as l'aïa, c'est vrai. donc c'est à dire de telle sorte que le PR soit confondu avec le foyer image de la lentille correctrice le PR avec F' donc la lentille O1 PR ou la O1 F' car la lentille O1 PR est donc la lentille O1 PR qui est le PR OPR donc c'est une lentille divergente négative et je vais dire la lentille O1 F' l'image est-ce que tu as l'as-tu dit et après je vais dire à la... est-ce que tu as l'as-tu dit le PR de la L'A ? est-ce que tu as l'as-tu dit le PR ? est-ce que tu as l'as-tu dit le PR ? 25 oui je vais dire le d'autres qui as-tu l'as-tu dit le PR 25 ou le PR ? est-ce que vous avez compris ? oui c'est un peu difficile dans le temps et que tu as l'as-tu 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 ? n'est-ce paspris devant toi ? c'est autre th音 Vous n'avez pas de réglages, j'ai donc eu un peu de résolution parallèle. Le bain, c'est un peu de muscle, c'est une réaction. Il n'est pas de la réaction, il n'est pas de la réaction. Et il y a la pipe ou la pipe. Mais il y a une autre chose. Il y a la pipe, il n'est pas que 25 ou 10, 60 ou 70 cm. Il y a une réaction à la réaction. Mais c'est la pipe ou la pipe. C'est la pipe ou la pipe. Il y a un basque qui est très duré. Il y a un basque. Donc, le point sur le PR, c'est que les rayons que j'ai jouent à l'arrivée, permettent qu'il y ait beaucoup de choses qui ne savent pas sortir de l'arrivée, mais ils ne savent pas. Quand le PR est derrière, il y a des brides-brides qui sont derrière, qui sont les légers, qui ont des rayons vertuels. Donc, quand on a un peu de l'arrivée, il y a des brides-brides qui sont derrière, il y a des brides-brides qui sont derrière. Donc, c'est le maximum de convergence. Donc, on a un peu de l'arrivée, mais on a un peu de l'arrivée. Et pour corriger, parce que c'est des rayons qui sont là, mais ils jouent chaque fois. C'est des rayons qui ont l'arrivée, mais ils jouent l'arrivée. Donc, je ne sais pas, c'est encore une anti-convergente. Donc, on place une anti-convergente qui permet de voir sans accommodation, qui donne d'un point à l'infini une image au PR. La lentille est placée de telle sorte que son foyer soit sur le PR. Et voilà comment on corrige. Donc, on place une anti-convergente. La distance focale de la lentille, il y a O1, F'1. Il y a la distance, il y a O1, PR parce que F'1 est confondu avec le PR. Et pour l'hypermétrope, le pomptom romotome, il est vertuel. Pour le myop, le pomptom romotome, il est rayel. Ça va le faire. Pour le myop, le pomptom romotome, il est rayel. Il est rayel. Merci. inquo SWISS T Kyle Romont Là 4 1 1 Sous-titrage ST' 501